Sous-titrage ST' 501 Fréquence Foot Libre sur le web Bonsoir les amis et bienvenue à vous, nous sommes à Essaouira, nouvelle édition de Fréquence Foot avec une équipe inédite puisque à ma gauche se trouve quelqu'un dont le site s'appelle yabiladi.com et quand il a été menacé de fermeture, la toile s'est mobilisée, elle a secoué les réseaux sociaux jusqu'à aux tensions de gain de cause, originaire de Tsaounet qui a grandi à Lyon. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et fan de l'OM alors, joli, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas un petit club marocain dans cette affaire, Tsaounet peut-être, non ? Tsaounet, le problème c'est qu'ils sont très très loin au niveau du niveau, ils ne sont pas au niveau des meilleurs clubs. Moi je dirais... Écoute, j'aime bien... Mon fils était au We Dead. Il est bien ce garçon. Il était au We Dead, je vais suivre mon fils, je vais aller pour le We Dead. Il est bien ce garçon. Non, c'est de fils en père. Emin Rahmoni, on t'a déjà entendu, tu n'as pas pu te retenir. Effectivement. Les yeux bleus ont-ils larmoyé hier au but de Ronaldo ? Très largement et puis ils ont repris de nouvelles couleurs avec cette déclaration pleine d'amour devant la mésoire. Je trouve que t'es un monsieur qui a un très joli goût. Alors les amis, on a perdu 1-0. On a souffert 90 minutes devant cet écran. On avait l'impression qu'on allait égaliser. On avait l'impression qu'on monopuisait le ballon et qu'on avait un allant et une énergie qui allaient nous permettre de revenir au score. Mais ça s'est terminé 1-0. Nous sommes donc éliminés sur ce but prématuré de l'infernal Cristiano Ronaldo. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous vous sentez ? On va parler de sentiments. Pour le moment, on laisse un peu la technique de côté. Vous êtes heureux, fiers, déçus, angoissés, enragés. Dites-moi ça. Déçus, forcément. On attendait beaucoup, peut-être trop, de cette équipe. On était derrière les Lyons. On savait qu'il y avait un gros challenge, surtout après le premier match contre l'Iran, qui s'est avéré plutôt décevant. Mais en même temps, il y a eu de la force, de l'abnégation. Il y a eu du jeu, un manque évident de finition. Mais la combativité. Vous savez, il y a une image qui tourne sur les réseaux sociaux, où on voit Amrabat en, comment on appelle ça ? En armure spartiate. Oui, en spartiate, en légionnaire. J'étais sûr que ça allait sortir, ça. Oui, alors ça, on pourrait le dire. Alors lui, c'est un peu le meneur de ces légionnaires. On pourrait le dire de ces gladiateurs. Voilà, gladiateurs. On pourrait le dire un petit peu de toute l'équipe. Ils ont été combattifs. Donc c'est mélangé, quoi, un peu de... Là-dessus, on peut être fier. Voilà, fier et déçu. En connaissance de leur déception, oui. OK. Amine ? Moi, je trouve qu'on nage dans le pire des sentiments, qui est celui des deux os, en fait. Parce que moi, j'aurais adoré être en colère. C'est tellement plus facile d'être en colère et de tomber sur tout ce qui est possible de déglinguer. Après, voilà, t'es déçu du résultat, mais t'es tellement fier de la manière, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve quand même qu'on est éliminé, certes, mais qu'on l'est glorieusement. On perd bêtement contre cette équipe d'Iran et on ne misait pas deux francs six sous parce qu'on oublie quand même que c'était quand même le Portugal, quoi. Et cette équipe-là, si on m'avait dit en début de Coupe du Monde, effectivement, champion d'Europe en titre, et si on m'avait dit en début de Coupe du Monde qu'on allait l'acculer quasiment tout le match, parce qu'à part l'occasion de Guedes, il ne sort pas à la tête de l'eau, qu'on allait l'acculer par beaucoup d'abnégation, comme t'as dit si bien, c'est le bon mot. Je trouve que c'est vraiment le mot idoine, c'est l'abnégation. Moi, j'aurais signé demain. Bon, maintenant, comptablement, ça fait zéro point en deux matchs. Tu aurais signé hier, plutôt. Oui, effectivement, j'aurais signé hier dès demain. Pas mal. Dès demain. Pas mal. Voilà, mais comptablement, ça fait zéro point en deux matchs, donc éliminé. Après, ce n'est pas encore fini, il reste encore un match contre l'Espagne, il faudra voir comment on va l'aborder. Mais voilà, globalement, on s'est déçu du résultat, mais bon, relativement fier de la manière. Bon, moi, je veux dire comment je me sens. Je me sens un peu comme un supporter de Hull City ou de Stock City quand il descend en deuxième division et que le public se lève pour applaudir. J'ai envie d'applaudir, moi aussi. Et en même temps, j'ai ces regrets, ces regrets qui sont plus liés au premier match qu'au deuxième. Le scénario qu'on avait en tête, il était clair, il était de battre l'équipe qui était à notre portée. C'est l'Iran, je pense toujours que c'était à notre portée. C'est-à-dire que... Elle avait le même scénario, aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Évidemment, c'était la finale. Et ensuite, accrocher un exploit sur les deux derniers matchs, éventuellement espérer passer, mais ça passait forcément par un exploit. L'exploit, il aurait pu avoir lieu lors d'un de ces deux derniers matchs. Le premier a été mal géré, je trouve, mal maîtrisé émotionnellement, tactiquement, etc. Et aujourd'hui, comme les supporters de Hull, quand leur équipe descend, j'ai envie de me lever et d'applaudir. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que là, il y a des débats qui enflamment la toile. Comment vous faites l'équilibre entre cette envie d'applaudir, qu'on a tous un peu, et le sentiment de ne pas devoir se complaire dans la défaite et se satisfaire de cette histoire de défaite honorable qui nous colle quand même au bas ? Il est où l'équilibre ? Elle est où la limite entre l'autocomplaisance et l'exigence naturelle pour monter de niveau et en même temps le réalisme de notre véritable niveau ? Vous mettez où la limite ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre. Parce que j'y pense depuis hier, tu as raison. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on doit se complaire et se dire bon, voilà, on a fait un bon match, mais on sort au bout de deux matchs. Ou alors on se dit, ben non, c'est pas bon. On se devait d'avoir plus d'ambition. Et je trouve que c'est très difficile. C'est pour ça que je disais au début qu'on navigue en deux ans, en fait. C'est très difficile de poser son encre qui ne peut pas. Ça peut être consécutif. Attention, on peut applaudir aujourd'hui et demain, voir ce qui n'a pas été. Après, le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, les gens sont dans deux phases. Pas tous dans la même phase. Il y en a qui passent vite à la deuxième, il y en a qui restent coincés sur la première. Et n'oublions pas un point, moi qui me fais très plaisir, c'est que le football, la Coupe du Monde, c'est un peu la grande maison. C'est le jour où tu accueilles tout le monde, les tantes, les ongles, les grands-parents, les voisins, y compris ceux qui ne suivent pas le foot. Et ça fait partie du plaisir d'avoir tout le monde qui s'exprime, même sur un sujet qui ne domine pas. Alors, dis-moi, toi, comment tu mets l'équilibre ? Je pense qu'il ne faut pas tomber dans le côté Hamzine. Les journalistes politiques le savent très bien. Dire que tout est beau, même si le match contre l'Iran était mauvais, ils étaient crispés, ça, il faut le dire. Ensuite, il faut aussi reconnaître quand il y a eu un effort. Mais même dans le match contre le Portugal, il y a des choses critiquables. Et c'est tout à fait normal de pouvoir... Il faut laisser ce débat se faire, il faut laisser ces opinions différentes se confronter. C'est extrêmement important de laisser ce débat-là et de laisser ces diversités. On n'est pas forcés... Lançons-le, alors. Qu'est-ce qui était de travers hier ? Je l'ai souligné tout à l'heure, à savoir, il y a un instant, à savoir la finition. C'est clair qu'on a manqué... Certains disent qu'il nous manquait un buteur. On avait l'équipe, mais on n'avait pas le buteur. Évidemment, on se retrouve avec énormément d'occasions, une domination sur pas mal d'aspects sur l'équipe portugaise. Mais en même temps, on n'arrive pas à planter. Et même parfois, on n'arrive même pas à cadrer. Mohamed, ce n'est pas un problème qui date d'hier. Bien sûr, c'est un problème structurel de l'équipe marocaine. Moi, quand il pose la question par rapport à ce qui a manqué, moi, je dirais hier en termes de match. Parce qu'effectivement, même s'il y a eu une légère poussée de Pépé sur le premier but, encore... On part à de l'arbitrage après. On part à de l'arbitrage. Même s'il y a une légère poussée, je trouve quand même qu'on défend très mal si on a Ronaldo, il n'est pas normal que D'Acosta lâche le marquage. Voilà, donc ça, c'est critiquable. Défensivement parlant, déjà, on ne sait pas pourquoi c'est D'Acosta qui commence à la place de Seyss alors que Seyss, les citoyens du poids, il n'y a pas de communication de stuble. Moi, je peux vous dire que ce n'est pas une disgrâce, c'est Seyss qui est un petit peu déçu le sélectionneur. C'est une information ou c'est une vue de l'esprit ? C'est une... presque information. D'accord. Donc, je dirais, voilà, si on devait pointer une chose, c'est effectivement ce début du match catastrophique, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit dans ce match-là. On rentrait difficilement dans le match parce que par la suite, on le tient très bien. Maintenant, par rapport à ce que tu dis, cette faille structurelle qui est le manque d'avant-centre, je vais quand même rappeler deux choses, c'est qu'en deux matchs, j'ai eu une statistique qui m'a affolé, on frappe quand même 29 fois au but. C'est-à-dire qu'on se crée des occasions 29 fois, je répète. C'est-à-dire qu'on a peut-être dû frapper en deux fois, autant que sur les 15 derniers matchs ces trois dernières années. un point, un oeuf, toujours tu peux planter. Toi, tu parles de la finition. Est-ce qu'il y a eu autre chose ? Non, moi, je parle surtout de la mauvaise entame de match. Il parle de la finition. Moi, je parle de l'entame de match qui a été catastrophique. L'entame de match, c'est une question de quoi ? De préparation mentale, de concentration, de quoi ? L'erreur individuelle, une faillite toute simple. C'est un moment de flottement. Voilà, c'est un moment de flottement sur une balle arrêtée toute simple qui se joue en deux temps. Parce que moi, si je reviens... Vas-y, vas-y. Non, mais quand tu joues en deux temps, tu te prépares deux fois mieux. T'as un temps de réaction. C'est-à-dire que le corner n'est pas tiré direct. C'est d'abord un petit... À la rémoise. Exactement. À la rémoise. C'est exactement ça, à la rémoise. Et voilà, donc... D'Acosta n'a pas le droit de lâcher Cristiano Ronaldo. Sachant que c'est Cristiano Ronaldo. Tu ne joues pas le Gabon en calif. Tu joues le Portugal avec Ronaldo. Le mec qui porte son équipe, quoi. Exactement. Donc, pour moi, déjà, ça, le fait de commencer le match comme ça, pour moi, m'a un peu perturbé. Par contre, ça n'a pas été... Mais ce qui est allé très vite, c'est qu'on s'est très vite ressaisis. C'est-à-dire que par la suite, le Portugal n'a pas eu 14 occasions. Donc, on est très vite rentré dans le match suite à cette erreur-là. Toi, tu parles de l'entame de match, de la finition. Moi, il y a quelque chose, quand même, qui interpelle. Les occasions marocaines, c'est quoi ? C'est des coups de pied arrêtés. C'est bon à tirer. C'est-à-dire qu'on se retrouve... On a beau dominer en termes de possession, et je ne comprends rien. Alors, au stade, j'avais l'impression parce que les Marocains avaient toujours le ballon. Peut-être que je ne suis pas bien dans ma tête. Même quand j'ai eu 49 ans... On finit à 50-50. OK, OK. Mais ça, je te dirai ce que je pense des stats et du VAR après. On a globalement du mal à se mettre en position de tir. Que ce soit Boutrayé, ou que ce soit le Calbi, ou même un petit peu Boudouze. Dans un petit moment, on l'a vu. Ce ne sont pas des joueurs qu'on trouve facilement. Alors, c'est la qualité de leur déplacement ou la qualité du jeu offensif, ou des préparations. On se retrouve avec un Lamaraboude qui déborde énormément, qui lève la tête et qui se retrouve devant très peu de présence dans la surface. Il y a globalement un jeu offensif défaillant. Mais ça, on le savait avant. Mais on l'a revu. Pour moi, c'est une des limites de cette équipe. Et il y en a une autre. On va peut-être en parler sans tirer de grandes conclusions. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu loupé notre coaching ? Oui, en fait. Oui, on loupe le coaching, notamment sur le premier match. C'est certain. Maintenant, ton verdict est très juste. Effectivement, on a du mal à se créer des occasions. Parce que pour moi, ce n'est pas tant un problème d'avoir centre. Parce qu'un avançant ne peut pas hamer à lui seul quatre ou cinq équipes. Le Portugal s'est vachement regroupé. Donc la défense était très basse et très compacte. Maintenant, si tu n'as pas à chaque fois, tu parles à Marabat, mais c'est comme à Marabat Debord, si tu n'as pas à chaque fois deux ou trois personnes dans le box, tu n'as aucune occasion de planter. Les seules fois où, effectivement, on a eu deux occasions, c'est ce coup de pied arrêté. Où tu as effectivement quatre ou cinq marocains qui attendent la balle. Et ça tombait, comme par hasard, ce n'est pas forcément le mec le plus à droite du monde. Maintenant, tu as raison sur un point, c'est que notre animation défensive a été défaillante dans le sens où nos milieux ne plongeaient pas. Tu avais un Marabat qui est très remuant, qui est effectivement débordé. Quand tu lèves la tête, il peut refaire l'action 25 fois. Il va trouver... Il a bouffé son vis-à-vis, il a bouffé Guerrero. Guerrero, effectivement. Et en même temps, il n'y a que bouteille. D'ailleurs, je m'arrête juste une petite seconde parce qu'Amarabat, en 2012, aux Jeux Olympiques, il faisait partie des trois joueurs de plus de 23 ans qui avaient été convoqués par Pim Verbeck. Il avait fait ce même genre de match. Il était complètement en transe. Contre Alba. Contre Jordi Alba, exactement. Il n'était pas le garçon le plus grand du monde. Non, ce n'était pas Spillicoueta, plutôt. Je ne me rappelle plus très bien. Et je me rappelle qu'en rigolant, à l'époque, on avait déjà fait un truc qui ressemble un peu à Amarabat's Fax qu'on a fait aujourd'hui. C'était de se dire qu'Amarabat, quand il allait finir le foot, il allait attaquer, représenter le Maroc en lutte gréco-romaine ou en triple saut parce que ce bonhomme-là est, encore une fois, ce qu'un supporter veut voir. C'est-à-dire, quelles que soient tes qualités techniques, poser comme ça ses poumons pour rester poli sur la table force le respect. Mais en même temps, il faut quelqu'un dans la surface pour terminer. Oui, effectivement, le gros problème, on le voyait très souvent, c'est personne au deuxième poteau. Quand il y avait justement ces débordements en centre, personne au deuxième poteau à chaque fois. Personne dans la boîte ? Tout court, il n'y avait que beau taille. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tu avais un problème d'animation au niveau des milieux qui ne plongeaient pas du tout. Ce qui fait que forcément, on n'arrive pas à... Est-ce que vous ne regrettez pas ? Moi, je reviens là-dessus parce que tout le monde peut louper ses matchs, y compris ceux qui... Est-ce qu'on n'a pas manqué un peu d'ambition à passer à deux dans l'essai le Khabib et le Boutaï ? Est-ce qu'à ce moment-là, on était en train de sortir de la Coupe du Monde, on aurait pu éviter le poste pour poste pour prendre un peu plus de risques ? Moi, je pose la question. Sans aller dans les critiques définitives, est-ce qu'on n'aurait pas pu être plus inspiré ? On aurait pu... Tout le monde a relevé ces choses, effectivement. Jouer avec un seul attaque en deux pointes, avec des milieux qui ne plongent pas, était effectivement... Vous, à l'échec, tu ne marquais pas. Qui ne plongent pas, qui ne se projettent pas beaucoup. C'est ça. Donc, on aurait pu peut-être jouer trois mi-temps ou quatre mi-temps, on n'aurait pas marqué. Maintenant, je vais quand même rappeler une chose, c'est que Renard... Du moins, vous m'arrêtez parce que je me trompe, mais Renard n'a jamais joué avec une configuration Renard n'a jamais été dans une situation de revenir au score. D'où on a pris très peu de buts des matchs amicaux. C'est un point qu'il faudra poser effectivement le choix des matchs amicaux parce que peut-être que prendre un cas d'or t'aurait acculé et effectivement à réfléchir à un choix pareil. En même temps, les débats sur la Coupe du Monde sont très souvent tournent au nom des absents. Est-ce que pour vous, cette animation offensive un peu défaillante, ce fait qu'on ait montré beaucoup de rage et beaucoup d'énergie sans arriver forcément à réussir à être performant dans les 40 derniers mètres, ce qui est le propre des grands joueurs. Est-ce que pour vous, c'est dû à... Est-ce qu'on a oublié quelqu'un ? Est-ce qu'il manquait quelqu'un dans la liste des 23 ? Est-ce qu'on a laissé quelqu'un trop longtemps sur le banc ? Moi, je n'ai pas de certitude là-dessus mais je vous laisse la parole. C'est le débat assez récurrent. Même lors du match contre l'Iran, on a dit « Ah, mais pourquoi il n'a pas fait rentrer celui-là ? » C'est normal. Les absents ont toujours raison. Et puis, ils sont rentrés contre le Portugal. Ils n'ont pas forcément planté. Donc, finalement... Pourquoi il n'est pas rentré aussi ? Etc. Donc, pourquoi pas mettre Carabie dès la première mi-temps ? Il y a toujours des... On refait le match, justement. On refait le match en pensant... Moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, alors, il y a... Je pense que la critique sur une attaque à deux, effectivement, elle se tient. En situation d'urgence. Moi, je n'ai pas envie d'attaquer comme ça à la Coupe du Monde. Mais là, il y a deux minutes. Mais au-delà de ça, je pense qu'on atteint une certaine limite. C'est-à-dire qu'on était crispé lors du premier match. Lors du deuxième match, on était face à un impératif qui était peut-être trop pesant pour vraiment se libérer et planter. Mais je pense qu'on a atteint des limites. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'au début, je disais, on a peut-être eu, pour certains, des ambitions. Tout de suite, on s'est affolé. Le Maroc va arriver en quart. C'est-à-dire qu'il y a un malentendu pour moi, Mohamed. C'est que globalement, dans l'image que j'utilisais avec la Coupe du Monde qui accueille tout le monde, pour nous qui suivons l'équipe du Maroc au quotidien, la Coupe du Monde, c'était quasiment... Déjà, techniquement, c'était un objectif pour Renard. C'était un objectif pour nous. Et en fait, on est rejoints par plein de supporters marocains pour lesquels c'est le début. Et ils ont parfaitement raison. Et par des observateurs internationaux pour lesquels c'est le début de quelque chose. Nous, quasiment, c'était la fin, tellement c'était inespéré par rapport à... On est partis de la pointe de départ et il était quand même très loin. Voilà, deux ans, etc. Donc, il y a toujours ce décalage de jugement qui crée le bug et en même temps, il est naturel. Oui, Amine ? Pendant que tu parles, j'ai pensé à une formule, elle n'est pas de moi, mais que je trouvais très très juste par rapport au Maroc. J'ai suivi un petit peu les débats pendant la mi-temps. En fait, au Maroc, on est passé de possibles surprises à surprises obligatoires. Et c'est très juste. C'est-à-dire que quand on commence la Coupe du Monde, tout le monde paraît de nous comme de grands outsiders de ce groupe. Les coaches à travers le monde, les venguers, les comédies, voilà, le Maroc va créer une surprise. Du coup, on s'est positionné en début de Coupe du Monde comme la surprise qu'on devait absolument être. Donc, fatalement, tu es un peu plus attendu qu'il y a trois mois. Pourquoi vous n'avez pas offert ce cadeau ? Moi, j'ai l'impression qu'on commente un peu les commentaires. C'est-à-dire que globalement, quand tu t'approches un peu de l'équipe, personne ne se voyait, tout le monde gémissait sur le tirage au sort. Moi, je te parle de l'équipe. Je ne te parle pas de personne ne se voyait sortir les doigts dans le nez. Tout le monde espérait une surprise. C'est humain. Tu ne vas quand même pas se pointer en Coupe du Monde en disant je vais faire trois matchs et je vais rentrer. C'est normal. C'est humain. Je ne vois pas moi d'excès de confiance sur un point. Et ça, je le maintiens et je n'ai pas d'option B. C'est que je pense que partir comme ça avec trois joueurs sur quatre dans la ligne arrière qui ne sont pas à leur poste, ça a suffi en Afrique. On s'est dit que ça allait suffire avec un Mendil qui d'un seul coup devient insuffisant, avec un Amrab dont tu te prives parce que Dira les blessés. Là, je pense qu'il y avait mieux à faire. Ce sont des erreurs qui ont été faites. Là, il y avait mieux à faire en termes de se dire peut-être que là, il va falloir arriver à être plus cohérent. Mais pour moi, c'est la seule chose. Et encore, quand je te parle de ça, excuse-moi, je n'ai même pas d'arrière-gauche en tête qui me vient. C'est un chantier qu'on n'a pas ouvert. C'est le problème et ça renvoie à ta question d'il y a trois, quatre minutes. Est-ce qu'on n'a pas des regrets finalement sur la liste ? Et oui, on aura forcément des regrets sur la liste parce que c'est ça en fait la problématique d'une compétition. C'est que les certitudes du début ne sont pas les certitudes de la fin. Donc fatalement, elles évoluent au gré des résultats. Si on fait un quart de finale ou alors une demi, mettons juste un quart, on aura dit finalement la liste était la meilleure. Quand la liste de Renard sort, moi je me rappelle qu'à deux, trois noms, personne n'a été trouvé à y religer parce qu'on est si bien que c'était les meilleurs. Mais aujourd'hui, très franchement, au bout de ces deux matchs, j'ai quand même l'impression que Renard a tourné avec 13 joueurs et que même nous, les huit ou neuf autres, on ne les connaît pas. Mais c'est-à-dire que... Oui, mais c'est horrible. Et c'est toutes les équipes quasiment comme ça. Mais c'est là où tu peux avoir des... Non, mais non. Moi, je vois l'équipe de France par exemple. L'équipe de France, sur ce match, sur le second contre le Pérou, il change 3-4 joueurs tranquille. Et tu en encres à 4-5 en tête. Nous, à part le 11-tip... Je suis très critiqué aussi. Oui, bien sûr. Mais nous, c'est pire. Nous, à part le 11-tip, El-Kabi et Fajrki et Herit, donc les trois remplaçants qui... Ça fait 14 joueurs. Les neuf autres, c'est qui aujourd'hui ? Moi, j'aurais bien vu la configuration du match où globalement, on était dangereux que sur coup de pied arrêté. J'aurais bien vu Fajrki un peu plus tôt parce que pour moi, ce bonhomme-là... Ce bonhomme-là te dépose des caviar. Il y avait... Bon, bref. Voilà. C'est là où, effectivement, les 23 commencent à poser problème en fin de Coupe du Monde. C'est ça. Est-ce que, finalement, on part pas avec... On aurait peut-être dû partir avec de meilleurs avances entre... Est-ce que des Carcela ou une série... C'est ça. Toute la question est là. C'est qu'en fait, tu enlèves les 13. On a l'impression qu'il part avec un groupe relativement restreint. Même derrière. Tu vois ce que je veux dire. Mais est-ce que c'est pas un problème de talent ? Est-ce que vous pouvez vous dire les yeux dans les yeux ? Oui. On a un super avanceur. Bien sûr. On va parler... On peut parler de Hazarro. On peut parler de Hamloua. Pourquoi pas ? Il est blessé. Il s'est blessé. Oui, oui. Hazarro a été... Mais moi, je n'ai pas de certitude que Hazarro ait fait... Bien sûr. Mais personne n'en a... Je ne sais rien. Mais la preuve, c'est ce que je te disais dans le début de Coupe du Monde. Personne n'a trouvé à redire à deux, trois noms pris. Personne n'a trouvé à redire à la liste. Donc on a estimé que Hazarro. Tout simplement. Et on le voit très clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant qu'avanceur de Bouhadouz, je ne parle même pas de... Moi, je parle juste de ses qualités intrinsèques. Bouhadouz, deuxième division de San Paoli, d'Allemagne, où il a dû mettre cinq buts autour de la saison. Ce n'est pas non plus un foudre de guerre. Mais par la suite, bon, voilà, tu as Bouteille et Kaby. Kaby, c'est quoi Kaby ? Honnêtement, j'ai de la parenthèse enchantée du Chan. Kaby, c'est des buts en Boutoula, mais aucune expérience internationale. C'est pas ça. C'est là où pour moi, c'est là où pour moi, c'est pas génial. Excuse-moi. Honnêtement, on a qui ? Excuse-moi. C'est là où pour moi, on est un peu coincé. Parce qu'on s'est étalonné trop tard. Pour moi, c'est ça. Je suis désolé. Ces matchs amicaux contre l'Estonie, l'Ukraine et, voilà, trop de mémoire, évidemment. La Serbie, c'était avant, dans les trois, l'équipe de Hamsek. Bon, bref. La Slovaquie. Ces matchs sont arrivés un peu tard. On a été benchmarkés un peu tard. On a mis du temps à avoir des certitudes. On ne les a pas eus, en fait, jusqu'à se retrouver devant ce bloc iranien compact, bloc bas qui nous a beaucoup fait mal. Mais bon, ce qui est fait est fait. Moi, je voudrais vous proposer de faire une petite pause et de revenir dans une minute. Vous êtes sur Fréquence Foot. Voilà, on est à Issa Oira, c'est le festival Gnawa. Il y a des super artistes qui vont jouer. Et on est avec Mohamed Zouak qui est l'empereur, fondateur, directeur du site yabiladi.com, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Et comment on te trouve sur Twitter ? Parce que là, les gens, c'est le jeu. Il va falloir qu'ils grognent sur tes analyses. C'est vrai que quoi qu'ils peuvent le trouver. Parce que tu es planqué, tu es tapis dans l'ombre avec un pseudo impossible à trouver. Au début, oui. En fait, j'avais un nom de plume quand j'avais un journal satirique qui s'appelait La Gâchette du Maroc il y a quelques années. Et donc, mon nom de plume, c'est Boostage Bli que j'ai utilisé sur Twitter. Mais j'ai quand même mis Mohamed Zouak pour bien associer les deux et pas en tout cas faire prêter le flanc à des rumeurs comme quoi je me cacherais derrière un pseudonyme. D'accord. Et avec moi, le stakhanoviste de l'analyse et le permanent Amin Rahmouni. Bonjour, il faut redire bonjour. Qui est en gros le fondateur de son compte Twitter. Et de ma famille aussi. Je suis très fier. C'est très bien. Ah ouais, carrément. Il n'y avait personne avant. Non, non. Ex nihilo. Voilà, ouais. Enfin, quand on dit famille, c'est famille. On a parlé un peu du coaching. Il y a juste un point en réponse oui et non. Moi, pour moi, juste sur le coaching d'Hervé Renard, je n'imagine pas que tout ce qu'on a traversé ensemble ne soit pas positif par rapport à accumuler d'expériences et à continuer dans les prochaines Coupes du Monde et les prochaines Cannes. Et mon sentiment personnel, c'est que j'aimerais beaucoup qu'il reste tout simplement. Je vous le dis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi aussi, je pense qu'on a commencé à construire quelque chose. On est parti de loin. On est parti quasiment de zéro. On a construit une équipe. Il y a bien sûr des critiques. Il y a des choses à régler. Mais il faut... Enfin, il y a une canne qui arrive. Il faut capitaliser sur ce qu'on a réussi. Il y a de la passion dans cette équipe. Il y a des qualités. Il y a des choses à redire. Des limites et des limites. Il y a des limites, mais il faut quand même capitaliser et ne pas se dire à chaque fois qu'il y a un moindre échec. Ah non, il faut tout casser. Brenna Zaki ou la Brenna Etchi. Non, 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 c'est moi le patron du podcast. Il y a des points de goût de mine dans cette émission. Je voudrais quand même vous rappeler qu'il y a deux ans, on a annulé une canne à domicile pour une raison que personne ne m'a expliquée. On a eu des périodes pas si lointaines avec un entraîneur intérimaire pour un match. Il y a eu un moment où il y en avait quatre d'un seul coup. Il y a eu des moments où on a même fait des matchs où on ne vendait pas de billets pour que les gens c'était un Maroc-Sénégal, je me rappelle. Enfin, on vient de très loin, il faut quand même être conscient un petit peu en même temps que l'exigence d'avoir l'humilité d'être un peu réaliste par rapport à les ténèbres, à l'intensité des ténèbres dans lesquelles nous étions plongés. Je trouve ça formidable que tu m'aimes oser poser la question parce que je sais que ça a fait... Non, mais on parle, on parle. Non, mais c'est bien, mais enfin, parce que moi ça m'a halluciné, j'ai halluciné quand j'ai vu que certains esprits flamboyants ont lancé ce débat-là sur Twitter, enfin sur les réseaux sociaux hier. il faut faire des débats, mais en même temps, il est critiquable, tout le monde est critiquable. Mais très honnêtement, je trouve qu'avec 3 mètres de recul et quelques secondes de réflexion, je suis désolé, pour peu que tu aies la mémoire, même pas court, je dirais juste un peu vivace, si on se rappelle d'où c'est qu'on revient, effectivement, et Rueda vient de dire, je ne comprends même pas qu'on puisse éventuellement penser à changer René dans un moment aussi crucial, sachant qu'on est en train de discuter comme si on avait fini la Coupe du Monde, il y a encore un match à préparer contre Espagne, je le rappelle dans 4 jours. Amin, tu as été clair, tu as tout dit, on va s'offrir une petite minute de détente et de catharsis collective, est-ce qu'on peut parler un peu de l'arbitrage, les amis, s'il vous plaît ? Alors allez-y, moi je vous écoute. Je vais faire comme tu as dit avec ton préambule, je crois que tu as tout dit aussi. Non, 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 parce que... Autant j'ai trouvé sur le match contre Liran l'arbitre relativement correct, autant très sérieusement... On peut rentrer dans les détails ? Moi je me rappelle que sur les réseaux sociaux quand on avait... Je vais sacrifier une pratique que je ne fais jamais mais bon, verser un peu dans la complotise. Je me rappelle que quand on avait désigné un arbitre américain pour ce match-là, je m'étais demandé si ça avait été une blague. Non, tu crois que c'est un complot ? Tant qu'à faire. C'est la première théorie du complot depuis le début du podcast. Non, mais il faut... Est-ce qu'on peut faire une alerte complot avec un petit jingle ? Non, mais c'est très bien, il faut pousser la chose à son paroxysme, bien sûr, au maximum du sommet de la montagne. Effectivement, un arbitre américain, je trouvais que c'était... L'occasion était beaucoup trop de belles pour ne pas la re... Non, je tiens à j'ai oublié complot ou pas complot ? Non, pas complot. Non, pas complot. Après, il y a des erreurs d'arbitrage. Ça fait partie du jeu. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. J'ai fini. J'ai fini. Il manque un mot. Il y a des erreurs d'arbitrage scandaleuses sur ces matchs-là. Même scandaleuses, ça fait partie du jeu. Non ? Même quand l'arbitre... Il ne veut pas nous y parler. Même quand l'arbitre touche le ballon du pied, donc ça modifie la trajectoire du ballon, ça fait partie du jeu. Moi, le problème que je vois, c'est l'utilisation de la vidéo. Ça, ça, on va en parler. Laisse-moi un quart d'heure. Je te laisse pour plus tard. Je vais faire un podcast tout seul un jour. Je n'invite personne. Si on avait marqué... Pour le ballon. Si on avait marqué au bout de 4 minutes à la place, donc on inverse la situation, on avait marqué... Ou si on avait marqué 3 buts. C'est un 6. Que tu nous sors, c'est pas un 6. Moi, je veux dire comment je vois les choses pour moi. Si on marque, si on est plus fort, on est plus fort. Je pense qu'à un certain moment, c'est tellement évident que je trouve même très difficile d'en débattre. Parce qu'on n'est plus dans le fait de jeu. On a un certain moment, honnêtement, tu en ris. Parce que tu as l'impression que tu dépasses le simple fait de jeu. Comme Thierry. Comme Thierry. Je ne sais pas si tu dois applaudir. Non, je suis désolé, ça m'a échappé. Non, je voulais juste... Pour moi, il n'y a pas de complot. Pour moi, il y a juste la soumission psychologique qu'on les arbitre vis-à-vis des grands joueurs et des grandes équipes. C'est-à-dire que quand tu tournes la tête que tu vois Ronaldo et que tu tournes la tête que tu vois Bosova, c'est clair qu'il y en a un qui est plus facile à... Voilà. Donc, s'il y a un doute, il va tomber du côté de Ronaldo et c'est comme ça pour toutes les équipes. On le voit avec les équipes espagnoles en Ligue des Champions, on le voit. Après, ça nous tombe dessus. Et maintenant, juste un petit mot sur le VAR. Ce truc ne sert à rien, je m'excuse. Au lieu d'avoir un débat sur Peno, pas Peno, il y a un débat sur VAR ou pas VAR. Moi, personne n'a réussi à m'expliquer quand est-ce qu'on l'utilisait. Je ne vois pas le niveau d'injustice diminuer. Je suis désolé. Je ne sais pas. Personne n'a réussi à l'expliquer. L'injustice diminue quand l'arbitre décide de la faire diminuer. Voilà. Donc, tu as déplacé le débat à bâtir ou l'utiliser ou pas. Elle risque, elle reste définitivement à la discrétion de l'arbitre. J'ai trouvé de façon générale, et je le dis dans le bon sens du terme, ne le prenez pas, je trouve que les Marocains manquaient un peu de vice. Voilà. Je trouvais que les Portugais avaient été forts là-dedans. Mais même pas... Ce qui fait partie du foot, soyons bien clair. Je ne suis pas d'accord, Aléda. Dans le sens... Pas que c'est sur les actions. J'ai trouvé qu'il y avait des situations où on aurait pu tomber et obtenir plus. Il y avait des situations où il fallait en peut-être... Mais tu ne peux pas, Aléda, parce que j'en parlais avec... C'est l'expérience. J'en débattais aussi. Niach, oui. Kounani, on était un peu... J'en débattais avec un ami, un Stakolovic, comme tu disais bien du commentaire aussi. Mais je suis désolé, mais moi, je trouve que les fautes les plus pernicieuses non sifflées par l'arbitre n'ont pas été les plus visibles. Ce n'est pas les pénaltys. C'est toutes les petites fautes bêtes et méchantes en milieu de terrain. C'est toutes les actions qui sont annihilées quand tu pouvais relancer une belle contre-attaque. À un certain moment, Benartier fait un geste qui est très juste. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on subit plein de fautes. 4-5 fautes d'affilée. C'est vrai. Petite remise en question de l'arbitre. Ou alors, petite mise en garde. Benartier fait faute sur Ronaldo, carton jaune. Direct. Et là, tu as Benartier là... Il les avait accumulées. C'est la deuxième ou la troisième aussi ? C'est la deuxième. Très précisément la deuxième. Et là, tu as Benartier qui fait une urine. Voilà, Benartier fait un... Il y en a 3, 4, 5, là, là. Il n'a raison. Mais c'est ces petites fautes qui sont énervantes. Ce n'est pas tant les pénalités parce que tu es à la rigueur. Moi, je ne parle pas de ça. On n'a pas parlé de l'arbitrage. Mais le vice... Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Même le vice... Je vois du vice parce que tu te dis si je fais le vice, c'est moi qui risque de prendre le carton. Il n'y a pas de ça. Le vice, c'est un talent. C'est-à-dire que... C'est un métier. C'est un métier, voilà. Avoir la capacité de le faire comme ce que fait Ronaldo. Pepe sur le but. Voilà. Bon, c'est des gens... C'est des gars qui ont des années d'expérience. Peut-être qu'effectivement, on ne l'a pas. En plus, Pepe, c'est le haut niveau. Oui, voilà. Mais je pense que pour revenir au VAR, le problème, c'est qu'avant, au moins, on pouvait dire que c'est humain. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu disais, on joue face à Ronaldo, on joue face à une équipe au tenant du titre ou champion d'Europe, etc. Mais on va peut-être être influencé. Même inconsciemment, on va être influencé dans ses décisions. Non, la technologie, c'est scientifique. C'est cartésien. Et en fait, non. Puisqu'il peut décider ou pas de l'activer ou pas. Moi, je veux rappeler... Moi, je préférais que ça reste humain. Ça reste humain. Non, mais qu'on n'utilise pas la technologie pour camoufler l'arbitrage. C'est ce que dirait là. En fait, tu déplaces la problématique, c'est tout. Mais en fait, ça reste toujours une décision éminemment humaine. Excusez-moi, mais il faut quand même rappeler un point. Peut-être qu'à force de débattre, on l'oublie. On parle d'arbitre. L'arbitre ne cherche pas une vérité. Il juge un jugement par rapport à ce qu'il voit. C'est-à-dire qu'il y a un juge de touche parce qu'il doit dire la balle est on ou out. Enfin, in ou out. Il y a un juge de touche au tennis. Mais il y a un arbitre au football. Alors qu'il y a un juge de ligne qui doit donner une vérité. La vérité existe. Il y a bien pire des cinq arbitres. Non, non. Ce ne sont pas les détails de mots. C'est très important. C'est-à-dire que l'arbitre estime. C'est un arbitrage. Ce n'est pas un juge. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour dire une vérité qui serait cachée et qu'on pourrait traquer à force de caméras. Il est là pour donner un ressenti par rapport à la situation comme lui la perçoit. Et donc la multiplication des caméras multiplie les ressentis. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une vérité qu'il faut chercher et qu'elle existe. Mais non, je t'ai donné. Moi, je vois autant de polémiques qu'avant et je vois autant de subjectivité qu'avant. Sauf que, comme tu le dis, il y a un alibi technologique qui vient camoufler ça derrière une espèce de sucre glace de rigueur. On dit souvent qu'on est 35 millions de sélectionneurs. Aujourd'hui, il y a 35 millions d'arbitres puisqu'on voit le ralenti, etc. Alors avant, on pouvait dire oui, on voit le ralenti. Il y avait faute mais l'arbitre ne l'a pas vu. Et bon, c'est humain et c'est normal. Maintenant, on dit il a accès à la vidéo. Et il a choisi de ne pas l'avoir. Il n'a même pas de bouquet. Donc c'est pire. C'est-à-dire qu'avant le VAR, tu pouvais postuler effectivement, tu vas catalyser la mauvaise force. Tu vois ce que je veux dire ? Là, tu as l'impression qu'il fait vraiment exprès. On ne va pas aller jusqu'au complot mais tu as l'impression qu'effectivement, le mec peut résoudre une problématique. C'est pour ça que je pense que c'est un problème le VAR. Moi, je suis contre pour laisser justement l'élément humain avec le côté un petit peu arbitraire justement. Et postuler la bonne foi de l'arbitre. Oui, voilà. Et ça arrive. Maintenant, on dit non. Maintenant, le mec ne le veut pas. Assez parlé de l'arbitrage. On fait une pause et on parle de la suite. Bienvenue à vous les amis. Avec nous, Bouchetej Jibli alias Mohamed Zouak de Yabiladi.com et Amin Rahmouni de Amin Rahmouni alias lui-même. Alors, un dernier mot rapidement. De toute façon, on va parler de ce match pendant quatre ans. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, voilà. Tout le monde va être... Il sera effacé par le prochain contestement. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, c'est quasiment un match amical qu'on va jouer. Moi, je voudrais vous dire un petit mot. Comment vous avez reçu la déclaration qui parle de gens dans l'entourage de l'équipe qui sont proches, pas des journalistes. Il a bien insisté là-dessus qui les ont traités de guignols. Enfin, je ne sais pas très bien. C'était un peu subliminal. Qu'est-ce que vous avez compris ? De qui il parle ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il fait bien de parler ? Enfin, parlons quoi. Débattons. C'est assez énigmatique quand même, effectivement, ces propos. Énigmatique. Ah, moi, je trouve qu'il était au contraire cristallin. Non, non. Énigmatique dans le sens où il y a deux possibilités. Il parle quand son nom et c'est un coup de speed de Bonaratea comme on a déjà eu et on peut le condamner notamment parce que la compétition n'est pas finie et il y a encore un match et là, il faut le condamner clairement. Par contre, s'il est porte-parole de l'équipe, moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Comment ça n'a rien à dire ? Naïsna. Il y a eu un porte-parole de l'équipe qui a détruit... Non, il y a un porte-parole de l'équipe parce qu'ils ont morflé si on en croit ses propos. Ils ont morflé, ils se sont fait attaquer et si l'équipe est soudée par rapport à ça... Attends, il faut attaquer Mohamed... On est quand même dans une compétition internationale qu'on dispute tous les 20 ans. Ce n'est pas une compétition que je joue tous les 6 ans. On ne va pas garder ce rythme... Quand j'étais jeune, c'était tous les 4 ans. Oui, non, mais je sais bien. Plus maintenant. Plus maintenant. Ça n'a été que deux fois. Maintenant, je suis désolé. 86, 98... Mais il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a plus d'enjeu sportif. Il n'y a plus d'enjeu. Moi, je n'ai pas envie de prendre 6 contre l'Espagne. Je veux qu'on reste mobilisés. Oui, bien sûr. Mais apparemment, le mal était avant Portugal. Bien sûr, mais ceux qui suivent l'équipe ça prévient que le malaise est là. Il parle de qui ? On ne sait pas. Donc c'est énigmatique. Il a raison. Non, énigmatique sur l'identité de la personne, effectivement. Maintenant, c'est très bien qu'en interne, depuis les 3 semaines, et c'est là où se rencontre finalement une compétition comme la Coupe du Monde où pendant un mois, la notion du groupe est très importante. Parce que vivre pendant un mois déjà, quand c'est ta propre famille, c'est difficile. Quand tu es 23 et plus 23 membres d'ostapes. Maintenant, effectivement, on savait très très bien que tout ne s'est passé pas forcément comme on le voudrait pendant ces mois passés ensemble. Mais je suis désolé pour la faire très très simple en une phrase. Quoi qu'il se passe, qui que tu sois, tu ne laves pas un linge sain. Tu ne sors pas déjà ton linge sur Stah et tu ne le laves pas devant tout le monde alors qu'une compétition n'est pas terminée. C'est pas faux ça. On a encore un match à faire. Après, tu fais ta conférence de presse, tu fais tes vidéos, tu fais tes Instagram, tes Snapchat, tes Twitter. Tu fais ce que tu veux. Tu fais un documentaire. Tu le produis comme a fait Benzema sur le cas Benzema. Je suis désolé. Encore un match. Non, c'est clair. Moi, j'ai juste deux choses à dire. Moi, j'ai l'impression... Moi, c'est pas juste... Mais j'ai l'impression qu'on a devant nous, une génération, en particulier ceux qui ont grandi en France, qui sont très souvent dans la revanche. On a l'impression qu'ils puisent leur énergie dans une espèce de... Tout succès ou quasi-succès vient s'accompagner d'une espèce de faire taire les critiques. Je sais pas d'où ça vient. Je trouve ça un peu excessif. J'ai l'impression qu'il lit tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, qu'il réagit à tout le monde. Il s'est pris la tête avec un journaliste français. Il n'a pas à faire ça. Il est un petit peu au-dessus de ça. Et la deuxième chose que je veux dire, on va dire les choses clairement. Si quelqu'un les a traités, les a secoués vu le deuxième match, il a peut-être eu raison de le faire, finalement. Vu la nature du deuxième match par rapport au premier, est-ce qu'on est obligé à chaque fois qu'il y a une mauvaise performance de se taire, de se taire parce que le jour où il y en aura une bonne, on va nous faire payer toutes les critiques qu'on a eues ou alors du coup on ne dit plus rien. Moi j'ai horreur du buteur qui ne marque pas pendant trois mois et qui vient et qui te demande de te taire dans les tribunes. Je trouve ça terrible. Quand il marque. Quand il marque au bout de trois mois. Alors moi je ne sais pas si c'est le cas de Nathalia. Je pense effectivement comme Amin qu'il aurait dû peut-être attendre un peu et peut-être aussi accepter ce qui se dit. Je ne sais pas. On n'est pas non plus devant l'équipe du siècle. Non mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux possibilités. Si Ben Artea parle qu'en son nom, il va foutre un gros bordel. Il ne parle pas en son nom. Il est capitaine. Voilà. Non mais je veux dire si l'équipe n'est pas derrière lui, il fout un gros bordel. Il fout un malaise. Et donc là c'est pas bon. C'est dommage parce qu'on a l'impression que ça se passait bien. Après, par rapport à ton commentaire sur Ben Artea, je suis d'accord avec toi. Par contre, je pense qu'on ne peut pas l'élargir à tous les joueurs venus de France ou d'Espagne. Non mais il a raison. J'entends Pogba il dit la même chose. Ils sont collés aux critiques. Ils répondent aux commentateurs. Ils répondent aux polémistes. On a quand même l'impression qu'il est dans cet état d'esprit. Non mais justement. Non mais je ne dis pas tout le monde. Tout le monde est là-dedans. Non mais je faisais les joueurs. On a quand même l'impression que c'est Starlet. Evra est là-dedans. On a l'impression que les mecs veulent les avantages sans les inconvénients des postes. Je suis désolé. Quand tu es international quand tu es capitaine quand tu fais une coupe du monde fatalement tu dois prêter le flanc. La critique c'est normal. C'est le jeu même de la chose. Tu ne peux pas aujourd'hui avoir que les avantages. Tu as les inconvénients et tu dois vivre avec. Tu as l'impression qu'il y a 5000 réponses à un tweet qui sont 5000 félicitations. Il y a la 5000 unième qui dit vous allez vous en prendre 3 il va lui répondre. Il va lui répondre au 5000 unième. Alors qu'il ne répondrait pas aux félicitations. La seule façon d'avoir une réponse sur les réseaux sociaux c'est de l'agresser. Mais je ne comprends pas très bien cette stratégie. Le seul qui a dit merci c'est Amrabd. Oui tout à fait. Il a fait un commentaire. Après il a reçu des millions d'avis. Tu peux dire merci aux félicitations et il y aurait les critiques. Bien sûr. Tu peux faire ça aussi. En tout cas merci les amis d'avoir débattu avec nous. On est à Issa Ouira en direct du festival Genawa et Musique du Monde. On va basculer en mode musique ce soir. Il y a des super concerts. Notamment un groupe un peu un illustre inconnu qu'on appelle Léoba je crois qui joue ce soir. On va aller découvrir voir ce que ça vaut. Et avec nous d'ailleurs le guitariste de Léoba Waspéry dont les analyses footballistiques sont tellement puissantes qu'on ne va pas les partager. Donc c'est une émission produite par Zone 345. Les amis à la prochaine. Merci. A voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada